Cette centaine de jeunes marseillais s'est donné rendez-vous ce jour-là devant un fast food spécialisé dans un sandwich très tendance. « Les gars, vous allez manger des tacos et des glaces gratuites. 3, 2, 1 ! » « Aujourd'hui, on est bien. La taille de la file nous donne l'ambiance de la journée. » Riyad, 35 ans, a fait fortune dans le tacos. Il possède 49 restaurants dans toute la France. Ce jour-là, pour cette inauguration dans la cité phocéenne, le patron a sorti les grands moyens. « C'est la deuxième ville de France, Marseille. Donc il fallait qu'on tape fort. Il fallait qu'on apprenne qu'on ouvre aujourd'hui, vu que nos concurrents sont déjà installés. Donc on a mis entre 25 et 30 000 euros de budget pour cette journée, uniquement pour cette journée, sans compter le reste, pour avoir la file qu'on a aujourd'hui et le buzz qu'on a aujourd'hui. » Le clou du spectacle, c'est un rappeur, Mohaka. Il cumule plusieurs centaines de millions de vues sur chacun de ses clips. « Quand je mors, je suis condé, ça fait... » « J'accélère, j'accélère, ça fait... » « La mise n'est pas sereine, son café... » « C'est là, ça s'est l'air, ça fait... » « C'est mon préféré ! » En cuisine, les sandwiches se fabriquent à la pelle. Ici, le tacos n'a rien à voir avec son cousin mexicain. Tout commence par une galette de blé garnie de plusieurs viandes au choix. Cordon bleu, poulet, steak haché. A cela s'ajoutent les frites et une bonne louche de sauce fromagère. Ce sandwich coûte en moyenne 5,50 euros et compte environ 1000 calories. Soit la moitié, à lui tout seul, de l'apport recommandé par jour. Une recette qui fait fureur auprès des ados. C'est un peu très majeur qui change tout. En plus, surtout, il y a plusieurs viandes. Dans les kebabs normal, il n'y a pas plusieurs viandes. C'est gras, donc c'est bon. Tout le monde aime ça, c'est la maldouche. Ce jour-là, en un peu plus de 2 heures d'inauguration, près de 400 tacos ont été vendus. Avec 80 millions de sandwiches consommés l'année dernière, le tacos est la nouvelle star du fast-food. Il grignote des parts de marché sur le burger et le kebab. Inventé entre Lyon et Grenoble, ce sandwich affole les ados sur les réseaux sociaux. Voilà la bête, quoi. C'est blindé en viande, en frites, en tromagères. Qu'il apprécie notamment pour son rapport quantité-prix imbattable. En moins de 15 ans, les chaînes de tacos ont fleuri dans toute la France. Si tu peux juste nous la poser devant, ça serait le top. Depuis 6 ans, dans cette rue piétonne d'Aix-en-Provence, Riyad possède son propre snack de tacos. Un restaurant qui tourne 7 jours sur 7, avec seulement 7 salariés. Aujourd'hui, on est vendredi. C'est une grosse journée, on le sait. Le sourire, l'accueil, service le plus rapidement possible. C'est good. L'objectif aujourd'hui, c'est 200 tickets. Allez, chacun son poste. En cuisine, que des ingrédients basiques en quantité gargantuesque. Le produit phare, ce poulet pané congelé. Là, c'est du tenders. C'est la meilleure vente. Et c'est du filet. On en passe à peu près 20 à 30 kilos par jour. C'est énorme. C'est énorme. On travaille qu'avec du congelé, mais on sélectionne les bons produits. Et il y a du bon dans le congelé comme il y a du mauvais dans du frais. Donc on essaie de faire du bon congelé parce qu'on a un souci de rentabilité aussi. La viande constitue l'aliment de base du tacos. La carte en compte 7 différentes, toutes halales. Pour être certain d'être rentable, Riyad a élaboré une recette calculée aux centimes près. On prend un poste de travail. Alors là, la galette, c'est à peu près 7 centimes, on va dire. La sauce, pareil, 7 centimes. Après, on a 100 grammes de viande, 50 centimes. Donc là, c'est une louche. Tout est grammé, c'est-à-dire qu'on met toujours les mêmes quantités dans les tacos. On a les frites. Et après, la fameuse sauce fromagère qui est dans tout le tacos. Là, on a un tacos complet. Donc là, pour arriver à un prix d'1,60 euros à peu près. Le patron réalise une marge brute de 3,90 euros sur ce tacos. Le tacos, c'est un produit rentable par rapport aux quantités qu'on met dedans, par rapport aux produits. C'est un produit rentable. On en est content. À à peine midi, plusieurs dizaines d'adolescents poussent la porte du restaurant. Comme Lisa, Shem s'était dit, 16 ans, élève de seconde. Pour un sandwich et une boisson, chaque adolescent dépense 8 euros. En termes de prix, c'est assez abordable. Parce qu'on mange tous les jours dehors. Après, ça fait un certain budget. Et manger des choses pas trop chères, ça, c'est avantageux. On va lâcher les frites, s'il te plaît, ça n'arrête pas. Tacos, cordon bleu, nuggets. On y a plein de rushs, là. Allez, les gars. On lâche rien. Le tacos, on peut le fabriquer en moins de 30 secondes. Entre le moment où le client commande et qu'on le serve, nous, notre objectif, c'est 5 minutes. C'est qu'il ne faut pas qu'on descende en dessous des 5 minutes pour avoir un turnover correct au niveau de la salle. Et bien celui-là, concrètement, est-ce qu'il y a l'heure ? Midi 13, quelle heure il est là ? Midi 19, on est dans les 5 minutes. Avec une minute de plus. Aussitôt servi en salle. Chaque tacos est personnalisable. Et c'est justement ce qui plaît aux ados. Et vous, vous mettez des légumes ou pas dans le tacos? Non. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que j'en ai jamais mis, en fait, et j'ai jamais essayé. Ça ne me vient pas à l'idée de mettre des légumes dans le tacos. Et c'est ça, c'est plus genre de la viande, des frites, de la sauce. C'est... Voilà. Un sandwich hyper calorique que le groupe d'amis mange entre 2 à 3 fois par semaine. C'est super consistant et... Et ouais, je pense que l'après-m'après, on est bien calés et qu'ils partent direct en cours. En plus, on va prendre 3 là, tout à l'heure. Ça va être compliqué, comme on dit. Et vos parents, ils mangent des tacos ou pas ? Ils n'aiment pas forcément, ils trouvent ça gras. Ils trouvent que c'est pas forcément bon pour la santé, comme McDo un peu. Donc ouais, non, c'est pas trop leur génération, ils en mangent pas trop. Donc là, on a fini le service, donc il est 14h30. Et là, on est à 1230 euros depuis ce matin. On a fait nos 150 tacos, donc on est content. On est content du chiffre. L'an dernier, le restaurant d'Aix-en-Provence a engrangé 1 200 000 euros de chiffre d'affaires. Plus qu'une réussite pour Riyad, le projet de toute une vie qui se concrétise. Quand on transforme un rêve en réalité, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire se dire, ah, t'as vu, on l'a fait. C'est ça qui est dingue. Ouais, ça me fait des souvenirs, tiens. Aujourd'hui, Riyad a monté un empire autour du tacos. Tout a commencé dans la ville de son enfance, Grenoble. Ça a changé quand même, ça peut rien avoir maintenant. En 2004, adolescent, Riyad passait le plus clair de son temps avec Guillaume, son meilleur ami. A l'époque, les deux copains n'ont qu'une idée en tête, trouver le business qui les rendra riches. C'est là, c'est là. Ça a changé depuis. Tout a basculé en poussant la porte de ce restaurant. Un snack créé par ses deux frères, Salah et Karim. Ça va ? Oh, nickel, nickel. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Alors, ils sont toujours aussi bons ou pas ? À vous de juger, comme d'habitude. Hein ? C'est vous, les juges ? À l'époque, ce snack fait partie des rares fast-foods, à fabriquer un tout nouveau sandwich, le tacos. Chacun utilisait cette tortilla à sa manière. Il y en a, ils faisaient au bœuf bourguignon, au gratin dauphinois. J'ai dit non, ça, il faut que je trouve une recette que tout le monde va aimer. Donc frites, sauce fromage, un peu de viande. C'est simple, standard et bon. Sans le savoir, Karim et Salah ont inventé une recette unique en son genre qui va faire parler d'elle dans toute la région. Quelques semaines plus tard, les clients se bousculent pour déguster ce fameux sandwich. Ça, c'est pour moi. Et l'autre ? Allez, nickel. Parmi eux, les deux ados, Riyad et Guillaume. C'est un comeback, là. Ils sont fidèles à leurs habitudes. Ils n'ont rien changé. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez pris vos premières bouchées ? Magique. Là, c'est ça, en fait. C'est trop bon. C'est quoi ce truc, en fait ? Ça sort d'eau. Je me suis dit, ce produit, il faut que je le fasse découvrir à plein de monde. Et quand je fais découvrir un, deux personnes, c'est bon, trois personnes, je me dis, là, il y a quelque chose. Et on s'est dit, bon, on va réfléchir à la question. Et au final, on a tellement bien réfléchi qu'aujourd'hui, on a 47 boutiques. Alors, messieurs, c'est bon ? On est bien, là. Comme Riyad et Guillaume, quasiment tous les fondateurs des grandes chaînes de tacos d'aujourd'hui ont mangé leurs premiers tacos ici. Ce qui laisse un petit goût amer aux deux frères. Quand je vois le succès des autres, aujourd'hui, nous, on est restés vraiment modestes et à notre échelle. Ils se sont vraiment penchés sur le côté marketing, communication, ce que nous, on n'a pas su faire. Inspirés par la recette de Karim et Salah, les deux amis d'enfance décident en 2014 de lancer leur premier fast-food à Valence. Pendant plusieurs mois, ils font tout tout seuls, à la fois en cuisine, en salle et en livraison. Malgré leurs efforts, leur fast-food a du mal à trouver sa clientèle. Jusqu'au jour où ils lancent un défi sur Facebook. Si leurs clients arrivent à manger ce tacos de 2 kilos, alors ils seront remboursés. Du jour au lendemain, le chiffre d'affaires du snack est multiplié par 3. C'est parti, c'est le défi tacos. 3, 2, 1, j'y vais. A cette époque, les vidéos de défi font un carton sur les réseaux sociaux. Voilà la bête, quoi. 3 gigas tacos, 3 nouveaux-nés. Le côté hypercalorique et transgressif de ce sandwich est devenu son meilleur argument de vente auprès des jeunes. Encore aujourd'hui, toutes les chaînes de tacos continuent de surfer sur l'attirance des ados pour la malbouffe. Dans l'enseigne de Riyad et Guillaume, c'est tous les jeudis soirs que ça se passe. Hello, ça va ? Bien et toi ? Ce soir-là, à Lyon, pour promouvoir cette opération, Lara de l'équipe marketing a convié des candidats un peu spéciaux. Quatre jeunes influenceurs lyonnais qui cumulent plus d'un demi-million d'abonnés. On est tous au défi, on est en train de se préparer. Et du coup, c'est parti, on a mangé un tacos de 2,5 kg. Genre, on va voir si je réussis, je vais tout donner. 2,5 kg de nourriture, roulée dans 4 galettes de blé, avec 4 viandes différentes, plusieurs poignées de frites et de la sauce, à gogo. Même la responsable marketing ne s'y risquerait pas. Ça vous donne envie, hein ? Ah bah oui, ça me donne envie, mais en petit, pas en os sirop, je ne ferais pas le finir. Non, je n'arriverais pas à manger tout ça. Ah, le voilà ! En plus de devoir ingurgiter en intégralité ce monstre calorique... En vrai, ça c'est lourd, hein ? Les 4 jeunes sont chronométrés, une heure pour tout terminer. C'est la taille de ma tête, le truc. Bon, on tape quand dedans ? Eh bah, allez, on est prêts. 3, 2, 1, go ! Je ne sais même pas par recommencer, ça va le faire. Ces influenceurs font ce défi gratuitement. Seul leur sandwich est offert. J'ai plus faim déjà. C'est quoi l'intérêt de faire ce défi pour vous ? Je veux dire, une fois dans ma vie, j'ai mangé un truc de 2,5 kg. Genre un peu d'être dans la peau des Américains aux Etats-Unis, là, ce qu'ils font toujours des... Des... Comment ils s'appellent ? Des concours. Bon, là, je trouve ça cool. Voilà, moi, il me reste ça. Pour l'instant, je suis bien parti pour gagner et je ne m'arrête pas là. Mais au-delà du jeu, l'opération est surtout un gros coup de pub pour l'enseigne. Lara filme presque en continu les influenceurs avec son téléphone. Je fais un live en direct sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram. Vous voyez, il y en a beaucoup qui disent coucou. Donc ça réagit. Le but ? Donner envie à la jeunesse lyonnaise de faire ce défi en train. Franchement, ils sont bien partis, je trouve. Je pense qu'il y en a un qui est très bien parti, mais après, peut-être qu'il cache son jeu, quoi. Peut-être qu'il est en PLS au fond et qu'il a deux doigts de mire. Ça vous donne envie ou pas ? Ah ouais. C'est marrant, c'est fun, c'est le défi, quoi. Bon, après, on ne mange plus plus en trois jours, mais c'est le défi, l'occasion unique. C'est pas tous les jours qu'on voit des trucs aussi gros, quoi. T'es malade, vieux, frère. Tu peux pas finir ça, c'est pas possible. Une demi-heure plus tard, les quatre lyonnais sont déjà à deux doigts d'abandonnés. Vous avez pas peur d'être malade, là ? C'est vrai que là, c'est souffrance gratuitement. En vrai, c'est souffrance gratuitement. Là, je suis curé, là. Là, je peux plus en... Là, pour l'instant, je peux plus en... Pour l'instant. Mais c'est de la friche. On l'applaudit, c'est lui qui allait le plus loin. Bravo ! Même si aucun des influenceurs n'a terminé son tacos, toutes les vidéos postées ce soir-là auraient été vues par près de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. Grâce à ce marketing ultra ciblé sur les ados, l'enseigne de Riyad a atteint 40 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. L'entreprise dont le siège est basé à Valence compte 49 restaurants franchisés dans toute la France. Mais les ambitions de Riyad ne s'arrêtent pas là. Chaque jour, c'est avec sa femme Jessica qu'il fait le plan de bataille des futures régions à conquérir. Tu as la carte, là ? Oui, je l'ai. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, ça c'est ce qui est du coup signé. Il faut vraiment forcer là-dessus, sur ce nord-ouest de la France, là. C'est blanc. Je n'ai pas encore vraiment axé la communication dessus. Mais ça, c'était plus... J'avais pensé sur le deuxième trimestre. C'est vrai que tout ce qui est Bretagne, le tacos, ce n'est pas forcément très connu. Est-ce que le tacos peut supplanter la crèche ? Je pense que oui, facilement. Ça y ressemble. C'est une tortilla pliée et garnie, mais oui, oui. Je pense que oui. Avant la fin de l'année, Riyad compte doubler son nombre de restaurants. Donc ça, je vais voir avec Guillaume pour les contacter. On a lancé une étude de marché au niveau national. On a sélectionné certaines villes, villes étudiantes, villes à fort panier et moyen. Donc on a des critères de sélection. Et là, aujourd'hui, notre stratégie, elle est très simple, c'est d'inonder la France. Justement, l'entreprise croule sous les demandes de candidats qui souhaitent ouvrir un snack de tacos. Riyad et son associé Guillaume en comptent environ 3000 chaque année. Bienvenue dans les bureaux. On va parler un peu de vous. Qui vous êtes ? On va vous découvrir. Comme Zahid, 28 ans. Après 4 années à travailler comme cuisinier d'un fast-food, le jeune homme rêve d'ouvrir son propre restaurant à Montélimar. Moi, j'ai une question, elle est simple. Pourquoi on ferait confiance à toi ? Parce qu'à l'autre, on a beaucoup de demandes sur Montélimar. Pourquoi toi, quoi ? Let's go, allez, dis-midi. Moi, c'est mon premier projet, donc c'est le projet d'une vie. D'accord. Moi, déjà, juste être mon propre patron, pour moi, ce serait une grande fierté. Et un objectif que je me suis lancé dans ma vie. Pourquoi tu es prêt à investir dans le tacos et pas dans un burger ? Dans chaque ville où on va, il y a des tacos. La plupart des jeunes mangent des tacos. Moi-même, je suis consommateur. Et je me dis, c'est un produit qui se vend. Zahid va devoir débourser 25 000 euros de droits d'entrée pour appartenir à la franchise de Riyad et Guillaume. Pour séduire les patrons, le jeune homme a même prévu son futur local à quelques pas d'un établissement scolaire. Explique-moi où il est le lycée à peu près. Alors, moi, Montélimar, je connais quand même plus ou moins. Est-ce que tu as eu le temps de faire le trajet à pied ? Il y a, franchement, il y a 500 mètres. Ah oui ? Ah oui, donc on est vraiment proche, quoi. C'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Donc ça peut être intéressant. Moi, je pense qu'il faut aller le voir. Ouais, il faut aller le voir. L'argument a fait mouche. Sans perdre une minute, Riyad et Guillaume prennent la direction de Montélimar, à 50 kilomètres de là, pour découvrir le fameux local de Zahid. Il est là ? Dans la rue, là ? Il est jusqu'à là. La boutique n'est pas sur l'avenue principale, mais dans une petite rue adjacente. D'un oeil expert, les deux patrons analysent tout de suite les limites de l'emplacement. Là, on a le sens unique. Donc, il n'y aura qu'un seul passage. C'est pas la meilleure visibilité. Par contre, en termes de stratégie, de lycéen, on est sur un bon emplacement. Mais ça reste pas un emplacement numéro un. Il n'y a pas de lumière, là ? Il n'y a pas de lumière. On est doué, donc c'est pas une grande surface. Là, on est sur, quoi, 50 mètres carrés ? C'est ça, à peu près, grosso modo. Au vu de la taille du local, impossible pour les futurs clients de manger sur place. Pour les deux patrons, cela pourrait être un snack dédié à la vente à emporter. Enfin, moi, personnellement, je me revois au début. Donc, je suis prêt à faire le pas. Voilà, c'est un pari. Un pari qui pourrait, selon eux, rapporter 800 000 euros par an, moins une commission de 7% prélevée par leur enseigne. Merci. A bientôt. Merci. On se fait un retour à tous. Encore un restaurant supplémentaire. L'expansion du phénomène Tacos ne semble pas avoir de limite. Conquérir toujours plus de villes avec une idée en tête, attirer sans cesse de nouveaux clients. Ce jour-là, à Lyon, Idriss et Lara du marketing sont missionnés pour le lancement d'une recette inédite. Ok, donc là, je vois qu'il y a tout qui est prêt. Bah, nickel. Ce nouveau Tacos est contre nature. A l'intérieur, pas un gramme de viande. C'est une recette 100% végétarienne. Donc, avec des galettes de légumes, des tomates, de la mozza, des frites et de la sauce fromagère. L'idée, c'est de se diriger vers quelque chose d'un peu plus léger. Quand il y a des tenders, des nuggets, il y a la chapelure, etc., c'est assez lourd. Là, pour le coup, ça répond à un autre type de demande. Selon leur calcul, cette recette végétarienne pourrait conquérir 10% de clients en plus, soit 1 million d'euros supplémentaires chaque année. Bon, ben, Romain, tu vas pouvoir enfiler ton habit pour aujourd'hui. Un costume de Tacos géant pour appâter le chaland dans les rues lyonnaises. Est-ce qu'on peut vous proposer une petite dégustation ? Ouais, pourquoi pas ? Allez. C'est bon ? Et du coup, quel ingrédient tu reconnais ? Est-ce que... Tomates. Ouais. Il y a des frites, il y a un truc vert, il y a du persil, moi. Mais par contre, il n'y a pas de viande. Ah, il n'y a pas de viande. Ah, c'est végétarien. Oh ! C'est surprenant qu'il n'y ait pas de viande. Ouais. T'es choqué ? Il manque l'escalope. Tu la recommanderais à tes proches ? Personnellement, je ne prendrais pas ça. Vous, ils achètent rien, ta cousse végétarienne ? Moi ? Ouais. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je préfère quand même la jambe. À la fin de cette dégustation, le patron vient prendre la température. Bonjour. Alors ? Ils ont tous dit que c'était bon. Après, il y en a plein qui disent qu'ils ne changeront pas leurs habitudes. Même si les ados ne sont pas forcément conquis, pour Riyad, cette version allégée du tacos a de l'avenir devant elle. Notre clientèle évolue aussi. Auparavant, au début, c'était du 15-25 ans. Aujourd'hui, on a une clientèle d'adultes. On a des dames, on a des enfants. Donc, on est obligés aussi de travailler là-dessus. Il faut qu'on fasse gaffe à notre corps aussi. On allège la recette au fur et à mesure qu'on vous en dit. Bon appétit ! Depuis sa sortie il y a 10 jours, chaque restaurant de l'enseigne n'a vendu qu'une vingtaine de tacos végétariens.